Musique Plongeons tout d'abord la main dans ce joli sac en tissu. Qui trouve-t-on ? Une loupe, des petits personnages, des os, un sablier, un foudre. On me glisse dans l'oreillette qu'il faudra également s'équiper d'un miroir. Ok ok. Bon, de quoi s'agit-il ? Une enquête à mener en compagnie d'un chien détective ? Voyons voir, il paraît qu'il y a des labyrinthes, des jeux de l'eau, de morpions, et puis des mots à moitié effacés, ou à lire en miroir. Tout ça pour des graphèmes un peu délicats. Commençons par les mots en yeux. Bon, voici les dix mots proposés. Tournons la page. Oula, il faut trouver d'autres mots et les écrire sur les feuilles de l'âme. Pfff, ça commence fort. Remarque, si on utilise déjà les dix mots proposés, il n'y en a plus que cinq à trouver. Et puis rien n'empêche d'y revenir par la suite. Voici les mots à lire en miroir. Marrant. A la double page suivante, à gauche, un jeu de loi illustrant les dix mots proposés au départ pourvu que je ne tombe pas sur la casse prison. Et à droite, ces mêmes mots à découper. Page suivante. Les mots à moitié cachés à réécrire. Et un petit jeu d'observation en temps limité nécessitant le sablier. Parfois, ça m'énerve un peu le sablier. Mais allez, haut les cœurs. Tournons la page. Les lettres sont mélangées. Facile, je commence à les connaître, ces dix mots. Et les réécrir une dernière fois me paraît plus facile que sur les feuilles de l'arbre au début. Et voilà, c'est fini pour les mots avec eux. Mais j'y pense. Les os, la loupe, je ne les ai pas utilisés. Ces louches. Et les labyrinthes, les jeux de morpions, je ne les ai pas vus. Ça reste de la publicité mensongère. Avant d'indenter un procès, voyons plus loin. Ah, le voilà, le jeu de morpions pour les mots en hête. Un labyrinthe. Oula, faut que je prenne rendez-vous chez L'Ophtalmo, moi. A moins qu'avec la loupe. Ouf ! Et hop, à chaque mollu, un os pour nos hêtes. Bon, je crois que je vais laisser tomber l'idée du procès. Voyons un peu ce qu'il y a d'autre. Une grille de mon croisé. Tiens, une tortue. Moi, j'aime bien les tortues. C'est cool. Ah, entouré des mots, c'est rigolo. En fait, il est marrant ce bouquin. Il y a des trucs rigolos. Bon, il y a du bolo aussi. Mais comme chaque fiche peut être imprimée, c'est plutôt pratique si on doit passer plus de temps sur certaines. Au bout du compte, comme l'a expliqué l'Orthofo Insta mes parents, je vais pouvoir géner, râ, l'idée, zé et pouvoir lire et écrire tout plein de mots en hête, œil, mieux et même ouille. Allez, à plus, Lulu et Nozette. Je crois que je vais avoir envie de revenir vous voir souvent.